Vous savez, merci à tous d'être venus pour ce quart d'heure insolite qui sera consacré à la physique et aux bouchons, aux embouteillages. Donc, le quart d'heure, c'est un format, je le dis à chaque fois, mais je vais le répéter, qui est quand même court, qui est frustrant. En un quart d'heure, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer la physique des embouteillages, de rentrer dans les détails. Ce que je veux faire, c'est exciter votre curiosité, vous montrer des liens entre la physique et les embouteillages, vous montrer quelques analogies, et je vais terminer par une expérience. Pour ceux qui sont arrivés en retard, ils n'ont pas vu, mais ça, c'est une expérience. Ça, c'est un truc de fou. Partez pas avant la fin. Ce truc-là, c'est de la méga-malle. Bon, ça intéresse d'être bien maintenant. Alors, les bouchons, vous savez tous ce que c'est, vous avez tous déjà été dedans, voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est pris à la sortie de la VRU à Chambéry le 14 juillet. Et donc, voilà, plein de voitures sont bloquées pour une raison ou pour une autre, n'arrivent pas à avancer, et on peut essayer de savoir comment est-ce qu'on peut décrire les bouchons, comment est-ce qu'on peut essayer de les prédire, les résorber, etc. Il y a tout un tas de gens qui travaillent sur ça, j'y reviendrai dans la suite. Avant de se plonger vraiment dans les causes, quand on est physicien et qu'on se pose la question des bouchons, du trafic routier, etc., il y a déjà une première remarque qu'on peut se faire, c'est une question qui est liée aux lois d'échelle. Imaginez que vous ayez une ville qui a une taille typique R, par exemple une ville parfaitement circulaire, POF, dans laquelle il y a des habitants, elle fait un rayon R, et vous avez des gens qui habitent en banlieue et qui veulent venir travailler en ville. C'est une situation assez courante dans pas mal de villes. Quand on compte le nombre de gens qui se trouvent dans la ville, ce nombre est proportionnel en gros à la surface de la ville, ce n'est pas tout à fait exact, mais je vais prendre ça comme hypothèse pour illustrer ce que je veux dire. Et en gros, les gens qui habitent en banlieue, c'est pareil, c'est aussi proportionnel au carré, du coup pour la même raison, c'est une raison dimensionnelle, c'est que la surface augmente comme le carré du rayon du disque. En revanche, le nombre de routes qu'on peut mettre, si vous réfléchissez ici, c'est les flèches qui sont là, le nombre de routes, eux, il est déterminé par le périmètre du cercle qui est ici et lui, il augmente simplement comme R, comme le rayon. Donc le nombre de gens augmente comme R carré, le nombre de routes augmente comme R, ce qui veut dire que si vous avez une situation donnée dans une ville donnée avec une certaine condition de circulation et vous essayez de comprendre maintenant une ville qui serait par exemple dix fois plus grande en termes de taille, dans la ville dix fois plus grande, probablement vous aurez dix fois plus de routes qui permettent d'y accéder, parce que ça croit comme R, mais vous aurez cent fois plus de monde. Donc une ville qui est dix fois plus grande, les conditions de circulation sont en gros dix fois pires. Ça n'augmente pas de manière simple avec le nombre d'habitants. Et ça, ça vous explique pourquoi dans les grandes villes, il y a forcément, forcément des bouchons. On ne peut pas y échapper. C'est vraiment, c'est juste une loi d'échelle. C'est que, ben voilà, simplement, quand la taille grandit, il y a trop de monde à l'intérieur et on ne peut pas mettre assez de routes pour que les gens puissent circuler normalement. C'est normal. C'est pour ça que c'est bien, mais ça s'explique de manière très simple. Cette remarque étant passée, pourquoi ça va là ? Non, c'est là que je veux que ça. Je vais maintenant m'intéresser vraiment au trafic lui-même. Et il se trouve que le trafic routier, c'est quelque chose qu'on peut modéliser. On peut décrire ça avec des équations. Le premier obstacle, si je vous dis ça, le premier obstacle que vous avez peut-être dans la tête, c'est de vous dire, ouais, là c'est un peu ambitieux parce que les gens qui conduisent, qui sont sur une file de voiture ici, là je les ai mis toutes pareilles, à distance égale. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Tout le monde a des voitures différentes, des personnalités différentes, conduit de manière différente. Vous avez des chauffards, vous avez des gens qui conduisent trop vite, trop doucement, vous avez un tas de gens qui ont des réflexes différents. Donc on est plutôt dans cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut espérer modéliser une variété aussi grande de comportements ? Il se trouve que ce n'est pas très grave que les gens soient chauves, blonds, ou tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui n'affectent pas leur conduite et en plus il y a plein de choses qui affectent leur conduite d'une même manière. Si des gens sont en colère ou des gens sont pressés, par exemple, ils peuvent très bien aller vite et avoir des réflexes qui sont des réflexes de freinage, par exemple, qui sont assez tendus. Les gens vont freiner assez tard. Alors que si quelque chose arrive devant eux, ils vont se mettre à freiner assez tard, probablement plus tard que quelqu'un qui est tranquille ou qui est de bonne humeur. Donc en fait, les paramètres qui interviennent, on n'en a pas tellement. Par exemple, si on imagine juste une seule file de voiture et puis qu'il y en a un qui freine tout au devant de la pile, si on s'intéresse à la manière dont les voitures qui le suivent réagissent à ça, les paramètres qui vont dicter ça, ça va être leur temps de réaction, en gros, le temps qu'ils mettent à freiner et puis la force avec laquelle ils vont appuyer sur le frein. Essentiellement deux paramètres. Et ça, quand on fait de la physique, ça peut se modéliser par exemple de la manière suivante. Avant, on peut dire, tiens, je vais modéliser ça avec des ressorts. Les voitures sont accrochées avec des ressorts entre elles et en gros, quand la première freine, ça comprime le ressort et ce qui fait que ça empêche cette voiture-là d'avancer. Je ne dis pas que ça décrit exactement la situation ni même que les voitures sont reliées par des ressorts, mais c'est une manière de modéliser. La modélisation, c'est vraiment une étape super importante en science et en particulier en physique. On décrit un phénomène par un autre phénomène différent et qui, on l'espère, capture une partie des phénomènes qui vont se produire. Et il se trouve que ça, quand on a des choses qui sont reliées comme ça par des ressorts et qu'on étudie comment ça évolue, ça, c'est assez simple à faire. On peut le faire en méca. Si vous voulez, je donnerai en contrôle continu pour les premières années si ça vous intéresse. Mais voilà, on sait que ça fait des ondes, par exemple. Si tout d'un coup, vous avez des ressorts qui relient des masses entre elles et qu'une masse, vous commencez à l'agiter ou à la freiner, les autres vont suivre avec un certain retard. Ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les fils de voiture. Dans les embouteillages, vous avez tous vu certainement à un moment donné, vous êtes à l'arrêt, ça avance super bien devant, super bien derrière et vous êtes à l'arrêt. Puis d'un coup, vous vous mettez à avancer mais quand vous regardez au loin, les gens sont arrêtés. Il y a une onde comme ça qui se propage d'embouteillages. Ça, ça peut être modélisé de cette manière vraiment extrêmement simple. Là, c'est un petit peu simpliste d'ailleurs. Il y a aussi un lien avec la mécanique des fluides parce que si on regarde ça d'assez haut, si on regarde ça d'avion, par exemple, le flux de voiture, le flot de voiture, ça ressemble effectivement à un flot liquide ou gazeux, voilà, à un fluide qui est en train de s'écouler. Et là, ce que je vous montre ici, ça, c'est une courbe qui a été tracée par des scientifiques qui se sont amusés à représenter en fonction de la distance et du temps la position des voitures. Chaque trait ici, c'est la position d'une voiture. Donc, c'est sa trajectoire. Donc, sa position augmente au cours du temps. Elle augmente plus ou moins vite. Là, le gars, il reste à la même position pendant assez longtemps et puis là, il repart. Ce truc-là, là, ça, c'est un embouteillage. Voilà. Quand on représente la position des voitures sur ce genre de diagramme XT, bam, on l'a en plein dans la figure, c'est un embouteillage. Et là, en plus, c'est un cas assez particulier, c'est un embouteillage qui est dû à rien. C'est-à-dire que c'est suffisamment, le trafic est suffisamment dense pour que tout d'un coup, il y ait une petite fluctuation qui fait que quelqu'un, un moment peut-être freine un petit peu trop, du coup, suite derrière aussi, ça se répercute. Et vous avez ici cet embouteillage qui se forme. Vous voyez que l'embouteillage va vers l'arrière. D'ailleurs, les voitures vont par là-bas. Il y a le front, quelqu'un qui regarde ça d'avion, il voit l'endroit où c'est bouché, se déplacer vers l'arrière et puis là, il se résorbe. On ne voit pas très bien, mais ici, ensuite, ça se résorbe tout seul. Vous avez été bloqué une heure dans les bouchons, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait, il n'y a pas de raison, en fait, c'est comme ça. Un autre lien avec la mécanique des fluides, c'est la manière dont les fluides s'écoulent. Quand vous avez un fluide qui s'écoule doucement, ça s'appelle un régime laminaire. Là, vous avez ici un traceur bleu qui est mis dans un liquide qu'on fait passer dans un tube dans cette direction-là. Et à différentes vitesses, vous avez ici ce qui se passe. À faible vitesse, ça fait un trait tout droit. À forte vitesse, c'est le bazar. Ça, ça s'appelle un régime laminaire, ça s'appelle un régime turbulent. Ça, on le rencontre aussi dans les flots de voitures quand on décrit les flots de voitures avec de la mécanique des fluides, avec des outils de mécanique des fluides. On arrive aussi à décrire ça. Et ça, ça permet de comprendre quelque chose qui est assez paradoxal et que les automobilistes parfois ne comprennent pas. Quand il y a des bouchons ou quand il y a un risque de bouchons, quand il y a beaucoup de circulation, les gens rentrent de vacances et tout, on vous met des limitations de vitesse. On vous dit là où c'est limité à 90, on vous dit non, vous roulez à 70. La raison, c'est que si vous êtes à faible vitesse, le régime a plus de chances d'être dans ce régime-là, laminaire, que dans le régime turbulent. Pourquoi on ne veut pas être dans le régime turbulent ? Parce que le régime turbulent, c'est une caractéristique qui est dramatique. C'est que dès qu'on le perturbe un peu, paf ! Ça fait tout un tas de machins, tout un tas de tourbillons. Dans le langage des voitures, ça veut dire que si vous êtes dans un régime turbulent, dès que quelqu'un freine un peu trop fort quelque part, paf ! Derrière lui, ça va former un bouchon. Ça, c'est le régime turbulent. Si tout le monde roule à 70 au lieu de 90, c'est bon, le régime reste laminaire. Si quelqu'un freine, ça se passe bien. Les autres freinent un peu derrière, mais ça ne se répercute pas trop loin et tout le monde repart de son petit pas tranquille. C'est pensé. Je ne vous fais pas la morale de sécurité routière. C'est juste que j'explique pourquoi quand le trafic est important, on vous demande de rouler moins vite. Il y a un autre champ de la physique que, lui, vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle la physique statistique. Ça a été élaboré par les deux personnes qui sont là. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est Maxwell et Boltzmann. Pour faire de la physique statistique, il faut avoir une barbe comme ça. Il faut quand même le savoir. C'est un prérequis important. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'écrire la thermodynamique, les fluides, comment se comportent les fluides, en s'intéressant aux atomes eux-mêmes, en voyant comment les atomes interagissent les uns avec les autres. Ils sont aperçus qu'en faisant ça, il y a des propriétés émergentes qui sont celles de la thermodynamique. On peut comprendre des choses comme les transitions de phase, la fusion, la solidification, etc. L'hystérésis, je donne le mot pour ceux qui connaissent, mais je ne vais pas l'expliquer. Et la métastabilité, ça je vais en dire un mot après. Il y a tout un tas de phénomènes qu'on peut comprendre en étudiant les atomes individuels et en faisant une description statistique de ça. C'est pareil avec les voitures. Si on considère que les voitures, c'est comme des atomes, on a un tas de voitures qui interagissent éventuellement entre elles. On regarde ça de loin et on arrive comme ça à prédire des phénomènes qui sont très similaires à ceux de la physique statistique. Pour vous donner un exemple, la métastabilité, c'est le fait qu'un milieu puisse être dans un état qui n'est pas stable, c'est-à-dire que si on l'embête, il va se mettre à changer. Mais si on ne l'embête pas, il va quand même être dans un état inattendu. Là, vous n'avez rien compris, c'est normal. Je vais vous donner un exemple. De l'eau. Prenez de l'eau, vous la mettez au congélo. A 0 degré, elle est liquide. Enfin, à 0 plus, elle est liquide. Puis, vous passez en dessous de 0, elle se solidifie. Faux. Vous faites l'expérience. Prenez une bouteille d'évian, vous la mettez au frigo, au congélo, pardon. A moins 20, elle va rester liquide. Vous avez de l'eau, et je vous invite vraiment à faire l'expérience. Ça marche à tous les coups. L'eau, elle est liquide. Vous avez de l'eau à moins 20 degrés qui est liquide. On peut même faire descendre l'eau beaucoup plus bas que ça. Le truc, c'est que c'est un état métastable. C'est-à-dire qu'elle, elle a refroidi doucement, elle ne l'a pas embêtée. Vous prenez votre bouteille, vous mettez une piche nette dedans, ça se solidifie. Elle prend son état, qui est son état d'équilibre normal. Ça, ça s'appelle la surfusion, l'état où elle était dans l'état liquide. Et quand on le perturbe, ça fait effectivement, ça devient solide. Ça, pour ceux qui étaient là il y a longtemps, je l'avais fait aussi dans un quart d'heure insolide. Peut-être que je le referai un jour, je n'en sais rien, mais c'est une expérience qui est vraiment impressionnante à voir. Pourquoi je vous parle de ça ? Ça, on le voit dans les voitures aussi. Les voitures, il y a aussi des états métastables, un flot qui semble être bien. Tout le monde roule à 140 sur l'autoroute, pare-choc contre pare-choc. Tout le monde dit ça va, c'est cool, il ne se passe rien, tout le monde avance à la même vitesse, donc c'est bon. Sauf que paf, il y a un hérisson qui traverse, vous êtes tous morts. Au mieux, enfin au pire. On la retourne, c'est la clap. Bref. Donc cette notion de métastabilité, elle apparaît aussi dans le contexte du trafic routier. Alors, en présentant ce quart d'heure, je me suis intéressé un peu plus profondément à tout ça, parce que ça m'intéresse, et je suis allé voir ce que disent les physiciens, et je suis tombé sur cet article-là. En fait, ça s'est passé dans l'autre sens, c'est en tombant sur ça que je me suis dit, tiens, je vais leur en parler. Un article vraiment de physicien qui est publié dans la revue Physics Reports, un truc de 130 pages, qui s'appelle Physique statistique du trafic de véhicules et certains systèmes reliés. Voilà. Ils se sont mis à trois hauteurs pour faire ça. Et la table des matières, pour ceux qui arrivent à la lire, c'est vraiment des maths et de la physique. Le modèle de bidule, le modèle de machin. Voilà. Il vous explique comme ça toutes les approches qui étaient abordées. Là, ça date de 1999, donc il y a 16 ans. Qui étaient abordées pour décrire le trafic routier. Et ça couvre vraiment tout un tas de domaines de la physique. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et je suis allé piocher deux, trois trucs là-dedans. Et notamment, dans l'intro, ça on peut le lire même sans être physicien, il dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on veut modéliser le trafic routier avec des outils de la physique ? La première raison, c'est qu'on veut comprendre, déjà, il n'y a pas forcément de raison pratique, mais on veut comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup, un bouchon se forme alors qu'il n'y avait pas spécialement de danger ou de rétrécissement de lignes ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on veut comprendre ? On peut aussi vouloir comprendre pour prédire. C'est-à-dire, tiens, vendredi soir, c'est le week-end, les gens vont aller en montagne parce que les stations de ski ouvrent, comment ça va se passer ? Et on peut, comme ça, si on a compris avec des modèles physiques ce qui se passe, on peut, en ayant certains éléments de départ, genre combien il y a de zones de vacances concernées, on estime combien de gens vont partir, combien de stations ouvertes, on va peut-être pouvoir faire tourner des modèles physiques et puis prédire le nombre de gens qui vont partir et prédire où seront les zones à risque. Et du coup, pour agir. agir, donc si on sait qu'à cet endroit-là, effectivement, il va y avoir des problèmes, on s'arrange pour mettre une route en plus ou en moins, j'en parlerai tout à l'heure, mais adapter le trafic pour que ça se passe le mieux possible. Et alors, du coup, il donne vraiment des raisons pratiques ici. Alors, je n'ai pas tellement le temps de les lire toutes, je pensais les traduire une par une, c'est en anglais, mais je vais en donner juste en traduire quelques-unes ici. Donc, les buts qui se donnent dans cet article et auxquels la physique peut répondre, c'est par exemple, comment est-ce qu'on peut concevoir les rampes d'accès et les rampes de sortie sur les autoroutes pour que ça fluidifie le trafic. Est-ce qu'une ligne en plus, c'est pas une ligne, comment on dit, une voie, merci. Est-ce qu'une voie en plus conduit forcément à une amélioration du trafic sur une route, ce n'est pas évident non plus. La question E, quel est l'effet d'une nouvelle route sur les performances d'un réseau routier, voilà, etc. Ce sont des questions qui sont vraiment très raisonnables. En préparant ça, j'ai aussi découvert quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est que, donc il y a des métiers reliés à ça, il y a des gens dont le métier c'est d'étudier les réseaux routiers, ça je m'en doutais un peu, mais un truc que je ne savais pas, c'est qu'il y a un métier qui s'appelle traficien, ingénieur technicien du trafic routier, et à Grenoble, il y a trois gars comme ça, enfin je ne sais pas s'ils sont tous comme lui, mais il y a trois personnes dont le boulot c'est d'être devant des caméras, devant des capteurs, devant des ordinateurs, et qui en direct savent ce qui se passe dans Grenoble, à la sortie de Grenoble, où sont les embouteillages, etc. Et en direct, ils mettent des feux verts un peu plus longs à cet endroit-là, un peu plus courts à cet endroit-là, pour réagir. Il y a plein de choses qui sont automatisées, mais ça ne fait pas tout, il faut prendre des décisions, il y a un accident quelque part, il faut réagir vite, il y a trois gars qui sont là pour faire ça, ils sont d'astreinte certaines nuits aussi pour la nuit, tout ça. Donc il s'appelle Roland lui, je ne le connais pas personnellement, mais il y a un article sur lui, sur Internet, vous le trouverez facilement. Ce à quoi je vais m'intéresser pour finir ce quart d'heure-là, c'est la question E, quel est l'effet d'une nouvelle route sur les performances du trafic routier ? Et je vais vous présenter un truc vraiment étonnant, en fait. Il y a des trucs étonnants sur toutes les questions-là, mais celui-là, je pense que c'est particulièrement simple à montrer. Ça s'appelle le paradoxe de Bresse. Alors c'est vraiment un truc de fou, vous n'allez pas y croire, il faut le regarder plusieurs fois, donc vous re-regardez la vidéo. Quand je dis ça, du coup, vous êtes bloqué, vous n'allez rien comprendre, on recommence. C'est super simple. Vous avez ici une ville avec des gens qui veulent aller travailler. Ça va jusque là ? Comment prendre son auditoire pour des débiles profonds ? Ça, c'est fait. Et on va se dire, il y a 4000 voitures qui veulent aller de là à là. 4000. Il y a deux types de routes. Cette route-là a les caractéristiques telles que le temps qu'il faut pour aller de là à là est lié au nombre de voitures qu'il essaye de passer. Plus il y a de voitures, plus ça met de temps. Ça paraît raisonnable. Et juste pour la démonstration ici, la formule, c'est N sur 100, c'est-à-dire le nombre de gens qui passent sur cette route-là divisé par 100, ça vous donne le temps pour aller de là. La route qui est ici, elle, elle est d'une nature différente. Ça met 45 minutes de toute façon. Point. Quel que soit le nombre de gens. Et la petite subtilité, c'est qu'il y a une rivière ici. Vous n'avez pas le droit de traverser la rivière avec votre voiture, même si vous avez une Punto 4x4. Vous n'avez pas le droit. Et il y a un autre chemin ici qui est à une première portion avec 45 minutes obligatoires. et une deuxième portion qui est du même type que celui-là avec N sur 100. Et on va s'intéresser à ce qui se passe pour 4000 voitures dans cette situation-là. Donc c'est vraiment tout simple. Je vais remplacer N par ce qu'il faut, alors avec une toute petite subtilité. S'il y a 4000 voitures ici, il y en a 2000 qui vont aller en haut et 2000 qui vont aller en bas, en gros. En fait, c'est ça qui permet de minimiser le temps. On peut le montrer. Donc 2000 divisé par 100 ici, ça fait 20. Donc 20 minutes pour aller de là à là. 45 minutes. Et pour ceux qui passent par en bas, ils mettent d'abord 45 minutes, puis 20 minutes. Donc ça fait en tout 65 minutes pour tout le monde. Tout le monde met 65 minutes pour aller bosser. Sur ce, on peut se dire, bon, on va quand même simplifier un petit peu le trafic parce que là, il y a cette rivière, elle nous embête et tout. On va mettre un pont. Là, on va faire un pont. Un pont qui est... On ne met pas de temps à traverser, on ne compte pas. Voilà, ça met 30 secondes, c'est un pont qui est très court mais il n'ajoute pas de temps de trajet et un pont qui permet de passer instantanément de là à là ou de là à là dans les deux sens. Quel est l'effet maintenant, vous avez les gens qui sont ici qui ont le choix entre une route à 45 minutes, une route ici qui va mettre combien de temps ? Au pire, au pire du pire, c'est tout le monde passe ici, 4000 voitures sur 100, ça fait 40, 40 minutes. Donc les gens ici, ils ont le choix entre 45 minutes et 40 minutes. S'il y a des gens qui choisissent de passer par là, tant mieux pour eux parce qu'il y aura encore moins de monde et ça va aller plus vite. Mais au pire, 40 minutes ici, 40 minutes ici, c'est ce que j'ai marqué là. Les gens, une fois qu'ils arrivent là, ils ont le choix entre 45 minutes ou si tout le monde passe par ici 40 minutes, donc ils traversent le pont, ils vont ici. Résultat des courses, tout le monde met 80 minutes à aller bosser parce qu'on a ouvert une route gratuite et qui ne met pas de temps à traverser. D'avoir ouvert le passage entre là et là, ça augmente de ici 15 minutes le temps de trajet pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle le paradoxe de Bresse. Je serai dans une situation de cours, je la referai un coup la démonstration parce qu'il faut effectivement se la remettre en tête, mais là, si ça vous intéresse, vous re-regarderez la vidéo simplement. Je vais vous montrer maintenant ça, une application de ça, une transposition de ça mécanique, une transposition mécanique de ce paradoxe qui est l'expérience qui est là-bas. Et c'est quelque chose de vraiment très similaire à ça. Je vous la montre tout d'abord, je vous montre le dispositif. Ce que j'ai représenté là-bas, ce que j'ai monté, c'est un ressort qui est accroché ici, un autre ressort qui est accroché là, une ficelle qui est ici, une ficelle qui est là. Donc elles ne sont pas tendues ces ficelles. Pour ceux qui sont assez près, vous les voyez, il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, donc elles ne sont pas tendues. Et il y a un fil qui relie les deux ressorts ici, là, entre les deux. Ce que je vais faire, muni de ma super paire de ciseaux qui n'est pas à moi, qui est à la biothèque, mais que je vais réussir à embarquer, je pense, je vais couper le petit fil qui est ici, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ce fil-là va se tendre, donc ça va descendre un peu. Ce fil-là va se tendre, ça va descendre un peu. Regardons. Il n'y a pas de triche, c'est vraiment ce que je fais ici. Regardez la position du trousseau de clé qui est ici et moi je vais couper en essayant de couper le bon truc. Alors, il ne faut pas me perturber. Alors, évidemment, ça a décroché de fin. Je vais vous le refaire lentement. Alors, ça, ça s'appelle un bide. Dans le jargon technique, là, je vous initie un peu. Je vais la refaire doucement. C'était dans cette situation-là, je vais les mettre les unes sur les deux. C'est dans cette situation-là, avec la clé qui est ici au niveau de mon genou, vous le voyez, je coupe le fil entre les deux. Et effectivement, les fils ici se tendent, mais vous voyez que le trousseau a remonté. de couper le petit bout qui est ici, là. Ça a tendu la ficelle, ça a tendu la ficelle, mais le tout est à remonter. Pourquoi ? Parce que le poids, en fait, de mon trousseau de clé ici, s'est réparti, du coup, sur les deux, sur deux fils différents. Voilà maintenant la situation quand le fil est coupé. Vous avez la ficelle, certes, qui est tendue, mais le ressort qui est ici ne porte que la moitié du poids qui est ici, donc il est deux fois moins, enfin, il est moins étendu qu'avant, et celui-là aussi. Donc, d'avoir réparti comme ça le poids sur les deux ressorts, ça diminue la longueur du tout. C'est exactement la même chose pour le trafic routier tout à l'heure. Si on ne met pas la route qui traverse le pont, on répartit uniformément le trafic sur les deux routes et ça se passe mieux que si on met la route, on oblige un peu tout le monde à prendre ça, et de fait, tout le monde le prend parce que c'est le chemin le plus court en présence de la route, mais ce n'est pas le chemin le plus court si on se permet de ne pas passer par le petit pont. Donc ça, c'est l'analogue métallique du paradoxe de Bresse et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez des informations sur le quart d'heure, des trucs rigolos des fois et surtout des infos sur quand et le prochain, vous allez là-dessus. Merci pour votre attention et merci encore à l'agence Cobalt. Bonne fin de journée. Merci.